Sans surprise, on va parler de la grande bataille politique du moment, la réforme des retraites. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à décrypter dans cette réforme. Quelles générations vont être les plus impactées ? A quel point les pauvres et les femmes vont le plus s'en souffrir ? La hausse du chômage que va générer cette réforme ? Et puis l'hypocrisie sur les petites retraites. Il y a vraiment énormément de choses à déplier dans cette réforme. On compte faire des vidéos sur tous ces sujets, je vous conseille vraiment de vous abonner à la chaîne. Mais là, dans cette vidéo, on va traiter le sujet qui selon nous est le plus important. Est-ce que cette réforme des retraites est nécessaire ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de nous faire travailler jusqu'à 64 ans au minimum pour sauver nos retraites ? Vous savez sur quoi vous titrerez dans 5 ans si on ne fait pas la réforme des retraites ? Le système va être en déficit. 500 milliards de dettes en plus sur les 25 ans qui viennent. Le nombre de ceux qui cotisent pour les retraites diminue par rapport au nombre de retraités. Si nous voulons être juste entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. On va voir ensemble que les énormes déficits des retraites qui n'arrêtent pas d'agiter le gouvernement, il n'existe que, en raison d'un choix politique fort, caché et jamais assumé, baisser le financement de l'État pour les retraites de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Oui, oui, alors même qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées dans notre pays, Macron veut baisser le financement de l'État pour les retraites. Il veut dépenser moins pour plus de vieux. Ce choix politique, il crée les déficits qui justifient la réforme et il est complètement caché. Vous ne verrez sur aucun plateau télé Elisabeth Borne dire « Oui, nous assumons, on baisse la contribution de l'État au financement des retraites et c'est pour ça qu'on vous oblige à travailler jusqu'à 64 ans minimum. » C'est un scandale tellement gros qu'il est difficile à croire. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça point par point. Vous aurez tous les arguments factuels et sourcés pour convaincre vos amis, vos proches, vos collègues un peu hésitants que non, cette réforme des retraites n'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin de nous tuer au travail jusqu'à 64 ans minimum. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Le gouvernement, quand il parle de sa réforme des retraites, il commence toujours par la démographie. Avec le départ des baby boomers à la retraite et la hausse de l'espérance de vie, on aura de plus en plus de retraités et en face, pas beaucoup plus de gens qui cotisent pour payer les retraites de tout ce monde. En 2002, il y avait 2,2 personnes qui cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, c'est plus que 1,7 et dans 50 ans, ce sera plus que 1,2. Ça, vous l'avez entendu mille fois. À cause de ces évolutions démographiques, le financement de nos régimes de retraite serait en péril et c'est là qu'on arrive aux gros déficits qui font peur. Tous tirés des rapports du corps, le conseil d'orientation des retraites. Voilà les chiffres qu'Elisabeth Borne et les partisans de la réforme nous montrent. On voit que dans 2 ans, en 2025, il y a déjà 9 milliards d'euros de déficit et après, c'est de pire en pire, 24 milliards d'euros en 2040 et 39 milliards d'euros en 2070. Bref, ça a l'air violent. Après la réforme de Macron, pouf, on est sauvé. Au moins jusqu'à 2035, il ne nous donne pas les chiffres après. Sa réforme décale tellement l'âge de départ à la retraite que le système revient quasi parfaitement à l'équilibre. Ça, c'est de la bonne gestion. Mais que demande le peuple ? Eh ben, disons, ça faille haut de sec, hein ? Sauf que, dans cette belle histoire comptable de déficit qui s'équilibre, il y a un petit hic. Ce que Macron et les soutiens de la réforme ne vous disent absolument jamais, c'est que les projections de déficit qu'il vous montre, ils ne vont pas de soi. Ils sont basés sur un choix politique fort et complètement caché. Là, franchement, écoutez bien, on va expliquer l'un des points les plus importants, selon nous, de cette bataille des retraites. Les déficits chroniques que vous montre Macron, il n'existe que si l'État diminue d'année en année son financement en retraite. Aujourd'hui, l'État, il finance les retraites à hauteur de 45 milliards d'euros, soit 2% du PIB. Et Macron y prévoit que cette contribution de l'État baisse progressivement jusqu'à ne représenter que 0,8% du PIB. Pourquoi il prévoit une telle baisse ? Parce que les 45 milliards d'euros que met l'État aujourd'hui chaque année, il finance les régimes spéciaux, les retraites des fonctionnaires et des militaires. Et ces régimes de retraite, ils vont nous coûter de moins en moins cher. Diminuer la contribution de l'État, ça fait rapidement une belle différence de thune. L'État économise 6 milliards d'euros en 2035, 17 milliards d'euros en 2045, et plus de 40 milliards d'euros par an en fin de période. Cette chute des dépenses de l'État, Macron, il ne la sort pas de son chapeau. Elle est prévue par les règles actuelles de financement des retraites. Mais une règle, ça se change. On peut tout à fait faire un autre choix politique et maintenir la contribution de l'État aux 2% de PIB qu'elle représente aujourd'hui. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, il en fait d'ailleurs une de ses principales hypothèses de financement du système. Et là, si au lieu d'affecter les 2% de PIB de l'État aux retraites des fonctionnaires et des militaires qui vont baisser naturellement, on affecte le même argent, les mêmes 2% au régime de retraite du privé, là où il y aura le plus de besoin à l'avenir, eh bien on a des déficits complètement différents. Et le tout, je précise parce que c'est important, sans aucune hausse d'impôt. D'un coup, si on fait ce choix politique, les déficits de notre système de retraite, ils deviennent 1. temporaires, ils se résorbent tout seuls, et 2. ils sont bien moins élevés. Par exemple, les 24 milliards d'euros de déficit que nous montre le gouvernement pour 2040, eh bien ils fondent et ne représentent plus que 12 milliards d'euros. Là, vous venez de comprendre pourquoi, en s'appuyant sur le même rapport du Conseil d'orientation des retraites, vous avez d'un côté le gouvernement qui dit « Mais non, les déficits des retraites sont intenables. » Et de l'autre, les opposants à la réforme qui disent « Non, il n'y a rien d'intenable, il n'y a aucune nécessité à nous faire bosser jusqu'à 64 ans ou plus. » La diff, c'est que le gouvernement fait le choix politique non assumé de retenir la pire des courbes des déficits, celle où l'État économise chaque année des dizaines de milliards d'euros sur les retraites. Bon là, vous allez peut-être me dire que même dans le scénario où l'État maintient son financement actuel, eh bien, au pire moment, en 2035, on a quand même 17 milliards d'euros de déficit. Ce n'est ni l'équilibre, ni même l'épaisseur du trait. Notre système de retraite ne serait-il pas menacé ? Alors là, il faut savoir un truc important. Ces déficits-là, ils ne sont pas du tout insurmontables. D'abord, parce que les régimes de retraite, principalement les complémentaires, disposent de réserves financières importantes. réserves qu'ils ont accumulées quand ils n'avaient pas beaucoup de retraités à financer, justement en prévision de ces années de déficit. Ces réserves, en 2022, c'était 180 milliards d'euros, soit la moitié de tout le déficit cumulé jusqu'à 2060. Si, pour combler le déficit, on utilise les réserves qui, justement, sont faites pour ça, le déficit devient bien moins impressionnant. 6,7 milliards d'euros par an, en moyenne, de 2023 à 2060. Est-ce que c'est dur de trouver 6,7 milliards d'euros par an ? Ben non, on a la preuve sous nos yeux. Macron, il vient de faire voter la suppression de la CVAE. Ça, c'est une taxe sur la valeur ajoutée que payent surtout les grosses entreprises. Il vient donc de choisir de priver l'État de 9 milliards d'euros par an en les distribuant surtout aux grosses boîtes. Bref, il suffit de revenir sur cette suppression de la CVAE et paf, on a assuré le financement de nos retraites pour 40 ans et on a même un petit rab pour aider l'hôpital, l'école ou améliorer nos retraites. La CVAE, c'est un exemple pertinent parce que Macron la supprime justement en ce moment, mais il y a plein d'autres façons de financer un déficit du régime de retraite. On peut taxer un peu les dividendes, on peut revenir sur les exonérations de cotistes des hauts salaires ou encore, on peut mettre à contribution les retraités aisés à qui on ne demande absolument rien aujourd'hui. Bref, il y a plein de pistes et dans chacune d'elles, il n'y a pas besoin de travailler jusqu'à 64 ans ou plus. Là, on vient de comprendre que la question de l'équilibre ou non du système de retraite, c'est en fait un choix politique. Et là, il faut être très clair sur le choix que fait le gouvernement. Alors même que notre pays va compter de plus en plus de retraités, Macron fait le choix politique de diminuer le financement de l'État. Il veut gratter 6, puis 10, puis 20, puis 30, puis 40 milliards d'euros par an sur les retraites. C'est ce choix politique caché et non assumé qui crée les grands déficits des retraites. Et c'est à cause de ce choix politique qu'il va toutes et tous nous obliger à travailler beaucoup plus tard. Mais pourquoi Macron fait ce choix alors que réformer les retraites, c'est hyper impopulaire ? Bon, on n'est pas dans le secret des dieux. On ne sait pas s'il le fait surtout pour plaire à Bruxelles et avoir un bon programme de stabilité à montrer à l'Europe, s'il le fait pour financer ses baisses d'impôts aux grandes entreprises ou encore, sait-on jamais, pour mettre enfin un peu d'argent dans l'éducation, la santé ou la transition énergétique. Au-delà des spéculations, le seul truc indubitable, c'est qu'avec sa réforme, Macron, il ne se contente pas d'équilibrer le régime des retraites comme il dit partout. Il désengage l'État et dégage ainsi des marges de manœuvre qui se compteront rapidement en dizaines de milliards d'euros par an et le tout sur le dos des futurs retraités. Voilà le cœur de la réforme de Macron, la raison pour laquelle il veut nous faire bosser aussi tard. Ce fait indubitable, Macron et le gouvernement, ils font tout pour le cacher. Il n'est jamais assumé, jamais commenté sur les plateaux télé et forcément, beaucoup de Françaises et de Français l'ignorent complètement. Voilà pourquoi nous, on compte sur vous pour partager cette vidéo, pour diffuser cet argument au maximum à vos proches, à vos amis, à vos collègues qui ne sont pas au courant mais qui, pourtant, vont subir de plein fouet les effets de cette réforme. Nous, on espère avoir été utiles en faisant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne de l'UMA, à Osons Causer ou, pourquoi pas, à notre site Osons Comprendre. Il y a tellement de choses à dire sur cette réforme des retraites, sur l'argument de l'espérance de vie qui augmente, sur l'arnaque de la revalorisation des petites retraites, qu'il y a plein de vidéos qui arrivent et ce serait dommage de les rater. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ici ou, qui sait, dans la rue. Prenez soin de vous les amis, à bientôt.